Bonjour à tous, dans cette présentation on va poursuivre l'exploration de notre machine Linux qui va servir de serveur. Donc en fait il s'agit d'une machine qui a été récemment installée, c'est un Linux Debian 9.3, version installée en mode console, c'est à dire qu'il n'y a pas d'environnement graphique, et dans cette machine on va déployer un ensemble de services. Dans une présentation d'introduction à l'installation on avait vu comment on installait, comment on choisissait ce qu'il fallait conserver comme paquet, comme réglage de base pour pouvoir en fait établir une machine orientée serveur, et dans cette présentation aujourd'hui on va commencer à déployer notre premier service qui sera déployé de manière minimaliste, c'est à dire vraiment de base mais qui donne, enfin qui a pour but de donner les bonnes orientations, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour y parvenir tout en faisant à peu près des choses dans l'ordre et en essayant de comprendre ce qu'on fait, sans forcément s'attacher à suivre un tuto tout fait, c'est à dire en fait d'une procédure. Donc là il n'y a pas particulièrement de procédure si ce n'est un ordre logique des choses et avec un certain nombre de choses à connaître, à savoir. Alors comme je le fais d'habitude, je ne vais pas préparer une présentation qui sera forcément parfaite et sans bugs, c'est à dire que si je fais des erreurs vous les verrez, peut-être certaines je ne les verrai pas forcément tout de suite, ça peut arriver et ensuite je m'aperçois en démarrant mes services ou en essayant de démarrer un programme et que ça ne fonctionne pas et j'en cherche la cause et ça permet de vous mettre en situation de dépannage, de réflexion quand il y a quand il y a vraiment un bug, quand il y a vraiment un problème. Voilà alors déjà cette machine pour rappeler un petit peu comment les configurer, je vais vous montrer le fichier de configuration de mon interface réseau et déjà il faut constater ici que sur cette fenêtre là, je vais l'agrandir un peu, sur cette fenêtre en fait on s'aperçoit que j'ai une fenêtre en mode console et on se demande un peu d'où vient cette fenêtre, alors je vais expliquer ce qui se passe c'est que en réalité je suis sur une machine virtuelle, voilà qui est ici, on peut voir là ici sous VirtualBox et cette machine virtuelle j'ai fait en sorte que le service SSH soit activé, alors je vous montrerai justement tout à l'heure comment j'ai fait ça et ça me permet en fait de prendre le contrôle depuis une autre machine depuis l'extérieur et ça que vous soyez sous Windows, Linux ou Mac, ici moi je suis sur ma machine principale, c'est à dire ma machine réelle, je suis sous Linux donc j'utilise des commandes en fait mais si vous étiez sous Windows ou par exemple sous Mac ou même sous Linux d'ailleurs, vous pouvez utiliser le programme PuTi, alors là moi je ne vais pas installer aujourd'hui, mais c'est ce programme ici là qui s'appelle PuTi, on va faire tout ça déjà dans la foulée là et on va voir comment on peut déjà parvenir à se connecter à distance. Avant de continuer, expliquer pourquoi c'est important et c'est intéressant de se connecter à distance alors qu'on peut parfaitement travailler justement sur la petite fenêtre de virtualisation. Mais regardez ce qui se passe, si par exemple je veux agrandir cette fenêtre, en fait j'ai agrandi son cadre mais pas la fenêtre elle-même et si je la réduis, je dégrade la fenêtre, c'est à dire qu'en fait elle devient redimensionnée et je ne verrai pas le bout de ma fenêtre par exemple. Donc c'est pas pratique mais on peut encore je dirais survivre. Par contre deuxième problème c'est que si par exemple je veux intégrer des données dans un fichier de config, je vais vous montrer par exemple imaginons que je sois, je ne sais pas, dans un fichier de config et que je veuille intégrer, par exemple je vais ouvrir un fichier et je veuille intégrer des données ici à la suite. Là je suis obligé de les taper mais si ces données sont déjà écrites à l'extérieur dans un fichier de démonstration ou dans un fichier texte, je pourrais les copier-coller à condition que j'ai un moyen d'accès à distance. Et là, si je travaille dans la fenêtre locale de VirtualBox, je n'ai pas de moyen d'accès à distance. Donc voilà une bonne raison de travailler avec le mode d'accès distant comme celui-ci. Là, vous voyez, j'ai la possibilité de copier-coller entre la machine réelle, la machine extérieure et la machine virtuelle, c'est à dire la machine intérieure, sans problème. Donc voilà, voilà l'intérêt de, entre autres, il y en a d'autres, mais voilà l'intérêt de travailler à distance. Alors maintenant, le premier objectif, ce sera pour moi de vous présenter comment j'ai fait cette config de base pour travailler à distance. Et il faut commencer par expliquer comment mon interface réseau est configurée. Bon, alors aujourd'hui, dans cette présentation, je n'ai pas de schéma à vous montrer pour représenter les choses, mais je vais vous les expliquer. En fait, cette machine là, Linux, est donc une machine connectée à mon réseau. Sous VirtualBox, c'est donc une machine virtuelle. Et ma machine réelle, c'est l'écran qu'on peut voir là derrière, lui, il est aussi connecté au réseau. Donc on peut dire que ces deux machines sont connectées au réseau. Pour l'instant, la machine Linux obtient son adresse IP d'un serveur extérieur, tout comme la machine réelle, c'est à dire celle-ci. Donc leurs adresses IP sont forcément proches. Elles peuvent donc sans problème dialoguer l'une avec l'autre. Et ce qui est nécessaire de faire pour faire ça, pour atteindre ce niveau là, lorsque vous aurez installé votre Linux Debian, et bien rien de particulier. Pourquoi ? Parce que c'est la config naturelle, c'est la config par défaut. Donc en fait, je n'ai rien fait. On n'a absolument rien, et je suis à ce stade là. Par contre, comment j'ai fait pour pouvoir me connecter à distance, c'est à dire en fait ouvrir cette fenêtre ? Donc pour ouvrir cette fenêtre, la fermer la fenêtre, comme ça vous comprendrez. Alors je vais me déconnecter, logout par exemple. Et là, vous voyez que j'ai perdu ma session. Et là, je suis sur ma machine réelle. Donc attention, on ne voit pas trop la différence. Mais si vous regardez ici, là, j'ai été connecté sur une machine qui s'appelle Debian. Et j'ai été connecté en tant qu'utilisateur route. Alors que là, je suis connecté en tant qu'utilisateur genre sur une machine qui s'appelle genre, enfin PC genre. Et PC genre, je vais vous montrer, avec cette commande par exemple, c'est la machine sur laquelle je me trouve. C'est donc cette machine réelle, celle que, voilà, on peut voir ici, c'est elle. Donc comment j'ai fait pour me connecter sur la machine Debian ? Eh bien, avant de le faire, j'étais venu sur ma machine. Alors, je vais vous montrer en fait exactement ce qui s'est passé. Je vais la redémarrer, vous allez pouvoir voir. On va fermer la petite fenêtre de derrière maintenant. Donc, elle a démarré, je vais agrandir un peu cette fenêtre. Je la laisse démarrer. Ça prend quelques secondes. Et une fois qu'elle sera démarrée, je me connecte. Avec le login route et le mot de passe que j'ai choisi lors de l'installation. Et je tape IP-4. Adresse. Alors, adresse, on peut l'écrire en résumé comme ça. Ou bien, on l'écrit comme ça. Mais attention, c'est de l'anglais. Donc, il y a 2D, 2S. Et pas de E à la fin. Alors, le tiré 4 devant, ça veut dire que je m'intéresse aux adresses de type IPv4. Et pas IPv4 et IPv6. Donc, je précise que je ne veux que IPv4 de cette manière. Et je vais lui demander de me montrer ses adresses. IP-4, adresse show. A partir de là, vous regardez, en fait, à gauche de l'écran, vous avez des index 1, 2, 2, 2 points. Ça représente vos cartes. Ensuite, il faut suivre avec les yeux jusqu'à voir les adresses. Alors, si vous regardez rapidement, la carte E1, c'est la carte qui s'appelle LO. Son nom, c'est LO. Elle a comme adresse 127.0.1. C'est ce qu'on voit à peu près en troisième ligne. Tandis que l'autre carte, elle s'appelle ENP0S3. Elle a comme adresse 192.168.1.57 Donc, l'adresse qui s'appelle ENP0S3, c'est ma carte. Enfin, la carte qui s'appelle ENP0S3, c'est ma carte réseau. Et elle a comme adresse 192.168.1.57 Et c'est elle que je vais utiliser. Mais, si vous démarrez votre machine Debian, et que c'est la première fois que vous l'utilisez, l'accès à distance vous demandera un mot de passe. Vous taperez le mot de passe plusieurs fois. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la machine va refuser. Elle va vous couper, en fait. Enfin, vous couper la connexion. Donc, pourquoi ? Parce que le service d'accès distant est installé. Ça, c'est correct. Mais il n'autorise pas les accès sur le logging route. Donc, si vous voulez vous logger avec le logging route, ce que j'ai l'habitude de faire, moi, quand je fais de l'administration de machine Linux, c'est pas possible. Alors, en même temps, c'est pas mal, parce que ça sécurise le système. Il est interdit à route de se connecter. Du coup, il prend une autre habitude. Il se connecte en tant qu'utilisateur standard. Et ensuite, il exécute ses commandes, une fois connectées, en tant que route. Notamment avec la commande SU ou bien la commande SUDO. Mais, moi, j'ai plutôt l'habitude de me connecter d'emblée, en route, surtout que quand on fait du labo comme ça, on craint pas trop le piratage, on est tout seul. Donc, comment je fais ça ? Donc, je vais me déplacer dans le dossier ETC SSH. SSH, c'est le nom du service que je vais modifier. Une fois dans ce dossier, je vais... Alors, je vais effacer mon écran, CTRL L. Une fois dans ce dossier, je vous montre ce qu'il contient. Alors, il y a plusieurs fichiers. Si vous regardez dans la colonne de gauche, je suis le troisième en partant du haut. Vous avez un fichier qui s'appelle SSHD underscore config. Donc, ce fichier, on va l'ouvrir. Avec un éditeur. Alors, à l'habitude, j'utilise PI comme éditeur, parce que j'ai plus de dextérité, plus d'habitude d'utilisation. Mais c'est moins commode pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Et si j'utilise VI dans mes présentations et que ce sont des gens qui ne sont pas habitués à l'utiliser qui vont suivre cet exemple, vous allez vous arracher les cheveux. Vous, les gens en question, parce que VI fonctionne dans un mode qui est inhabituel pour quelqu'un qui a l'habitude des éditeurs type classique, ce qu'on appelle des éditeurs WYSIWYG. WYSIWYG, entre parenthèses, ça veut dire what you see is what you get, c'est-à-dire en fait que l'interaction entre ce qu'on voit et ce qu'on fait est absolue. Mais dans VI, ce n'est pas le cas. Alors, c'est pourquoi j'utilise Nano, que d'habitude j'ai tendance à bouder, et qu'il faut le reconnaître, est quand même plutôt un bon éditeur. Donc, Nano va me permettre d'ouvrir le fichier de config, SSHD underscore config, et de pouvoir le modifier. Voilà le fichier en question. Toutes les lignes commençant par un dièse sont des lignes qui ne sont pas exploitées par le système, c'est-à-dire pas interprétées. Autrement dit, elles ne s'exécutent pas. Et alors, si on descend, on descend, on descend, vous voyez à peu près ici, cette ligne, normalement, elle est comme ça. Et il n'est pas écrit ça, il est écrit quelque chose comme ça. Vous découvrirez si vous vous servez de cette présentation pour faire votre modif. Il y aura écrit quelque chose comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai remplacé tout ça par Yes, et j'ai activé cette ligne. Les autres, ce n'est pas la peine, uniquement celle-là. J'ai activé cette ligne, mais surtout, vous voyez que son argument, c'est Yes. A partir de là, j'ai enregistré, je quitte, ou bien je quitte directement. On voit en bas que si on fait CTRL et X, on quitte, il va nous demander d'enregistrer. Il suffit de faire O pour Oui et Entrée. Et votre service est, normalement configuré pour accepter les connexions de route. Par contre, pour que cette modif soit prise en compte, il y a deux choses à faire, enfin, en tout cas, l'une des deux. Soit vous redémarrez l'ordinateur complet, la machine virtuelle, j'entends pas la machine réelle, bien sûr. Ou soit vous redémarrez le service qui concerne SSH, qui est plus rapide. Donc, c'est ce qu'on peut faire, par exemple, en tapant cette commande service SSH. Et on demande un redémarrage. Si on n'a pas de message d'erreur et que c'est assez rapide, on peut considérer que c'est correct. à partir de là, il faut se souvenir de l'adresse qu'on avait vue tout à l'heure, qui était 57 à la fin, dans mon cas, mais qui, bien évidemment, sera fonction de l'endroit où vous trouvez. et on va pouvoir se connecter en SSH. Donc, je vais le faire tout de suite, ça sera plus confortable pour la suite des explications. Alors, je vais changer d'écran. Je vais me connecter sur cette adresse. Alors, vous voyez, ce que je tape ici, parce que je suis sous Linux, je dis que je veux une connexion de type SSH et je me log, ça, ça veut dire que je vais me logger, c'est-à-dire me connecter, ça, ça veut dire tirer logging, en fait, en tant qu'utilisateur route. Et je me log sur cette machine. Donc, je me log en SSH en tant qu'utilisateur route et évidemment, il va me demander le mot de passe de route. Et là, normalement, en tapant le mot de passe, je viens de le taper, on ne voit pas, bien sûr, ce qui se passe à l'écran, mais je l'ai tapé. Je dois pouvoir me connecter ce qui est le cas comme on peut le remarquer ici. Voilà. Alors, à ce stade-là, on vient de voir la modif qu'il faut faire pour pouvoir se connecter en tant qu'utilisateur route en SSH distant. Mais ce qui reste à expliquer, c'est comment se fait-il que la carte réseau qu'on a pu voir tout à l'heure, était déjà paramétrée. Alors ça, pour ça, on va se rendre dans le fichier de config de la carte réseau. Donc ça, c'est aussi quelque chose de basique que je vais montrer ici, que j'ai pu avoir l'occasion de montrer, ou en tout cas, d'exploiter à multiples reprises dans d'autres séquences vidéo de présentation de services, notamment. mais c'est toujours utile de le revoir. Donc, vous avez en fait un dossier. Alors, attendez, je vais agrandir un petit peu mon... ma police ici pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, on va se rendre dans le dossier etc.network. Donc, faites attention, là encore, si vous êtes débutant dans le mode commande, notamment de Linux, de bien espacer ici un, deux ou trois, mais au moins un espace, et surtout pas comme ça. Ça, ça ne marche pas. tout est tapé en minuscule sauf cas exceptionnel et toujours commencer par un slash collé derrière votre chemin. Le slash veut dire ici que vous montez à la racine du système de fichiers et que vous vous déplacez dans un premier niveau qui est etc et une fois dans ce niveau, vous basculez sur un second niveau qui s'appelle network. En fait, ce sont des dossiers. Le dossier etc contient le dossier network. Quand on fait ça, on voit qu'on se rend dans le dossier network. Ici, on peut afficher l'ensemble des fichiers. Alors, on peut voir grâce au code de couleur qu'on a du bleu et du blanc. Le bleu, ce sont des dossiers. Les blancs, ce sont des fichiers. On a un fichier unique qui s'appelle interface au pluriel. C'est ce fichier qu'on va ouvrir et comme son nom l'indique, c'est dans ce fichier qu'on va pouvoir déclarer des interfaces. Il s'agit en fait des interfaces réseau. Donc, ce fichier, il est d'origine. Je n'y ai pas touché. C'est l'installation de Linux Debian qui a généré ce fichier. Vous voyez qu'il y a des lignes commentées et puis vous avez une première instruction, ensuite un commentaire, deux instructions, un commentaire, deux instructions. Appelez-vous la carte réseau que j'ai repérée tout à l'heure s'appelait ENP0S3. C'est donc celle-là. On retrouve deux lignes qui concernent cette carte, une première ligne qui autorise la connexion à chaud de cette interface, c'est-à-dire qui va automatiquement activer cette interface si cette interface est détectée. Alors, cette instruction-là, Hello Hot Plug peut aussi, dans certains cas, être écrit comme ça. Ce n'est pas la même instruction, mais c'est ce qu'on trouve ici, par exemple. Là, ça veut dire une activation forcée. Alors que le Hello Hot Plug est une activation dynamique si la carte est reconnue par le système. et si elle n'est pas reconnue, ça ne plante pas, ça ne ralentit pas et ça ne génère pas d'erreur. Alors, c'est pratique notamment pour des cartes qui sont amovibles, comme des cartes sur port USB, par exemple. Alors, je pense, par exemple, aux cartes Wi-Fi. mais ce n'est pas nécessaire sur une carte qui serait statique. Donc, on a le choix de mettre Auto ou Hello Hot Plug. Alors, cela dit, le Hello Hot Plug pour une carte statique marche très bien et il verra de toute façon à chaque fois que vous allez démarrer que votre carte est là puisqu'elle est statique, elle est fixe et il fonctionnera très bien. Donc, ça marche bien et il y a un avantage à l'utiliser c'est que lorsqu'on va commencer à manipuler des machines avec plusieurs cartes réseau et qu'on va renommer ces cartes, par exemple, les cartes qui n'ont pas été activées de manière dynamique peuvent être considérées comme non activées par le système à un moment donné et c'est-à-dire dans la phase de démarrage plus précisément et ça génère un message d'erreur. Ce message d'erreur, en fait, ça fait peur parce que pour un technicien, pour un administrateur système, il dit tiens, il y a une panne il faut que je trouve ce qui ne va pas et puis il constate que néanmoins sa carte fonctionne alors qu'elle est indiquée comme manquante dans le message d'erreur. Donc ça, c'est typique de ce commutateur auto qu'il faut dans ce cas-là du coup plutôt passer comme ça hello hot plug alors je vais le laisser en auto pour aujourd'hui pour vous montrer que ça marche très bien comme ça ensuite on se souviendra que ma carte elle avait une adresse qui était 192.138.1.57 donc d'où vient cette adresse étant donné que je la vois écrite nulle part ici c'est à la deuxième ligne qu'on a la réponse en fait mon interface ENP0S3 de type carte réseau on va dire pour simplifier INET ça veut dire que c'est son type de carte réseau est en mode DHCP le mode DHCP veut dire que ma carte n'est pas préconfigurée avec une adresse ni masque ni passerelle mais qu'elle va faire probablement appel à une requête DHCP pour essayer d'en obtenir une depuis l'extérieur et en fait ça c'est ce qui se passe par défaut quand on installe toutes les machines aujourd'hui même par exemple si vous installez un Windows les cartes réseau depuis des années sont par les éditeurs de logiciels configurés pour réclamer une adresse automatiquement par DHCP donc notre carte elle ne possède pas d'IP elle ne possède pas de passerelle elle ne possède pas d'adresse enfin de masque de réseau mais elle va en réclamer une alors évidemment pour que ça marche il faut être dans un environnement réseau où il y a un serveur DHCP voilà donc voilà l'explication concernant cette enfin cette configuration de base on ne va rien toucher pour l'instant bien entendu et on va se contenter de fonctionner en mode dynamique dans ce premier temps bon donc c'est grâce à cette configuration de base que notre notre machine possède donc cette fameuse adresse IP alors je je vais poursuivre avec la préparation de cette machine pour accueillir des applications alors comme c'est une machine de type Linux Debian alors ça aurait pu être autre chose on fera d'ailleurs des comparaisons avec d'autres systèmes dans d'autres séquences de présentation mais comme c'est une machine de type Linux Debian il faut que cette machine soit en phase c'est à dire synchronisée avec ses services extérieurs de de ce qu'on appelle des dépôts en fait qui sont les serveurs sur lesquels sont présents les applications et ces serveurs sont disséminés un petit peu partout ils peuvent être proches de chez vous mais ils peuvent être à l'autre bout du monde ils sont un peu partout et l'intérêt de cette machine c'est de profiter d'un maximum de serveurs voire certains serveurs pour être des serveurs privés moi-même je peux mettre en ligne des paquets pour que d'autres personnes puissent installer des applis et profiter de paquets mis en ligne par d'autres et pour y accéder il faut que votre machine soit synchronisée pour attendre les serveurs en question alors la première chose c'est de vérifier que votre machine accède à internet donc le moyen le plus simple c'est d'envoyer un ping d'un nom de domaine par exemple celui-là et puis de limiter le ping avec un compteur par exemple à 4 parce que si vous ne faites pas ça il va envoyer un ping et il ne s'arrêtera pas alors on pourra l'arrêter avec une combinaison de touches on appuiera sur CTRL et puis CTRL C et on arrêtera le ping mais là il s'arrêtera tout seul au bout de 4 comptages donc 1, 2, 3 et 4 et vous constatez que quelque chose me répond alors après je ne peux pas affirmer qu'il s'agit de Google mais j'ai confiance entre ce que je vois à l'écran et ce que j'ai créé comme commande donc je fais le lien mais moi mon but ce n'est pas de vérifier que c'est Google c'est juste de vérifier que ma machine accède à Internet si je ne suis pas convaincu je refais la manip et j'envoie je ne sais pas par exemple Microsoft.com il se peut d'ailleurs qu'un serveur ne me réponde pas s'il n'a pas envie j'ai choisi exprès Microsoft.com parce que vous voyez qu'en fait il ne répond pas et là à moi de comprendre que ça marche ou pas en fonction de la première ligne qui s'affiche et là je vois bien qu'il y a une adresse IP qui est entre parenthèses à côté du mot Microsoft.com ce qui veut dire que je suis sorti pour attendre cette adresse sinon elle n'aurait jamais été décelée donc voilà donc ça marche donc j'ai fait ce test pour m'assurer que ma machine accéde à Internet pour pouvoir me caler sur les dépôts les dépôts en question les dépôts en question pour se caler dessus apt update et on laisse venir il doit se passer c'est à peu près ce que vous venez de voir je vais vous le refaire apt update et je ne peux pas le ralentir parce que ça va assez vite c'est variable d'ailleurs vous voyez que la première fois ça a été plus rapide plus lent que la deuxième puisqu'en fait il vient de le faire il a mis en cache des informations c'est à dire il a conservé en mémoire des informations et alors quand vous faites ça en fait c'est l'équivalent de la commande apt get update on avait obligation de taper dans sa globalité avant et qui a été simplifié plus récemment mais c'est la même chose comme on peut le constater apt update ça donne à peu près la même chose il y a un peu plus d'animation un peu plus de couleur avec apt update c'est plus moderne l'avantage là justement c'est que je le refais une dernière fois si vous lisez la dernière phrase il vous dit qu'il y a 5 paquets qui peuvent être mis à jour il suffit de taper apt list et double tiré upgradeable pour voir ces paquets alors on peut le faire d'ailleurs pas une obligation de le faire mais c'est une suggestion du système alors pourquoi pas la suivre vous voyez upgradeable on tape ça et là il nous dit que ce qui est en vert ce sont les noms des paquets il y a plusieurs choses qui peuvent être mis à jour pourquoi il dit ça parce qu'il constate que par rapport aux versions qui sont installées sur mon système il y a des versions en ligne sur les fameux dépôts qui sont plus récentes donc à ce moment là on va prendre l'hypothèse que ça m'intéresse de les mettre à jour sans distinction je vais faire un apt upgrade sans préciser le paquet et là il va aller chercher les paquets en question alors il me dit que si vous vous concentrez sur les trois dernières lignes voire les quatre dernières la quatrième il nous dit qu'il y a six paquets mis à jour il y a huit paquets nouvellement installés il n'y a rien à enlever rien qui sera mis à jour en dehors de ça et que pour tout ça il y a 46 mégas qui vont être pris dans les archives c'est à dire en fait dans les fichiers compressés se trouvant sur les dépôts et quand tout une fois décompressé ça représentera 213 mégaoctets sur mon disque dur est-ce que je suis d'accord pour continuer ? je vais dire haut et entrée et là vous voyez qu'il va chercher sur différents dépôts on peut voir qu'il défile en fonction des dépôts donc c'est pas tout au même endroit comme on peut le constater et même des fois un même fichier est réparti sur plusieurs dépôts si vous êtes attentif vous remarquerez que ça arrive assez fréquemment qu'un même fichier est fragmenté sur plusieurs dépôts voilà à la première phase il va chercher à la deuxième il prépare il installe et c'est ce qu'on voit maintenant alors il faut se méfier ce genre d'opération des fois ça peut prendre quelques minutes il faut éviter de l'interrompre il ne faut pas couper le courant par exemple ou arrêter la machine maintenant si ça devait durer des dizaines de minutes c'est que il y a a priori un problème là on aviserait mais là même si c'est très long parce que les temps d'attente c'est toujours trop long quand on attend c'est quand même assez rapide voilà bon alors il s'avère que c'est le hasard mais la mise à jour a modifié un fichier qui concerne le noyau de mon système et du coup c'est une opération qui est d'une est assez critique et de deux est assez lourde donc ça prend un peu de temps et voilà et quand c'est fini en fait il se contente de vous rendre la main en général ça se passe comme ça j'appuie sur CTRL L pour effacer mon écran et on a pu voir que j'ai mis à jour mon système je vais refaire un apt-update et vous voyez qu'il me dit en bas maintenant que tous les paquets ont été mis à jour enfin sont à jour bien alors maintenant on va aller installer une première application de service et là cette application je vais choisir c'est le service Apache le service Apache c'est un service qui est le plus répandu très probablement dans le monde dans le monde réel je veux dire par là dans le monde internet notamment et pas que et parce que vous pouvez aussi sans doute trouver un service Apache dans votre environnement quotidien peut-être même à la maison peut-être même dans les équipements qui vous entourent parce que ça peut être dans votre voiture par exemple alors là je suis parti sur un cas un peu extrême mais vous allez comprendre Apache un petit peu d'histoire là-dessus et avant de faire cette histoire je vais vous montrer l'histoire un petit peu de ce service Apache c'est le nom d'une tribu indienne si je l'écris comme ça mais Apache c'est aussi et surtout ce service donc ce service c'est un service qui est en fait maintenu par ce qu'on appelle la fondation Apache la fondation Apache ici vous voyez qu'il y a un site internet on a les liens ici pour pouvoir y aller on a le lien on peut voir le logo officiel c'est une petite plume donc c'est une communauté de développeurs et qui travaille sur des projets qui sont open source c'est à dire que c'est ouvert les sources sont fournies on peut modifier on peut participer on peut alléger reconfigurer enfin on peut tout faire et c'est en fait vous voyez il y a un mode de développement collaboratif qui est fondé en fait sur une licence de type pragmatique c'est à dire que chacun a le droit à la parole et dire moi je pense qu'il faudrait faire ça et du coup tout est pris en compte pour essayer de faire améliorer le but de chacun étant de faire quelque chose qui évolue par exemple s'il est arrivé qu'une attaque essaie de de s'en prendre à un service si ce service est sous la licence d'exploitation de type Apache les développeurs vont essayer de faire front en s'associant en essayant de trouver tout de suite une solution donc c'est un peu la philosophie qui caractérise la fondation Apache et la fondation Apache elle ne s'occupe pas que du logiciel Apache mais d'autres services on peut les voir ici il y en a beaucoup donc le logiciel Apache qui porte le nom de la fondation c'est le premier service le plus populaire pour faire du HTTP donc sur le web le World Wide Web donc le World Wide Web c'est Internet et c'est donc le service web le plus fréquent le plus courant le plus connu qui se trouve présent même s'il a des concurrents on peut dire le mot de concurrent mais je veux dire des services identiques c'est le plus connu alors son histoire en fait elle débute en 95 et il s'agissait d'un ensemble de correctifs et des correctifs en anglais ça se dit même en français d'ailleurs c'est des patchs patchs donc un patch c'est un correctif c'est à dire en fait une sorte de rustine on va dire et en américain quand on prononce le mot de patch on dit Apache et Apache ça peut s'écrire en abrégé en A-P-A-C-H-E alors qu'en réalité ça s'écrirait A-P-A-T-C-H-Y donc Apache Apache Server c'est le serveur Apache donc voilà pourquoi ce nom est devenu Apache et qu'on l'a associé à la plume d'Indien parce que c'est la consonance en fait phonétique qui lui donne cette analogie et en fait c'est un serveur fait de petits morceaux tiens voilà c'est précisément indiqué ici donc l'histoire que je vous raconte vous voyez elle est indiquée ici donc c'est un serveur fait de de rafistolage de petits morceaux donc maintenant pour revenir sérieusement dans l'histoire c'est un serveur web qui a été créé par la fondation Netscape et qui a été en fait constitué par des petites améliorations successives et en fait bon alors après vous voyez il y a une espèce d'observatoire qui nous donne le taux d'exploitation de cette machine enfin de ce service mais c'est un peu farfelu parce que c'est complètement impossible de savoir précisément combien de personnes l'utilisent et est-ce que parfois Apache n'a pas été tellement modifié qu'il ne signe plus officiellement Apache parce que les gens n'auraient pas forcément respecté les termes de licence auraient remplacé complètement la signature donc mais on peut penser et c'est par constat qu'on le fait qu'Apache est extrêmement répandue donc en fait il fonctionne sur la plupart des systèmes Linux macOS Solaris BSD et Unix en fait c'est tous les systèmes dérivés d'Unix mais il fonctionne aussi sous Windows maintenant la distribution sous Windows n'a pas vocation à mettre en ligne des sites mais plutôt à faire des expériences parce qu'il n'est pas maintenu et ce n'est pas son terrain de jeu favori donc ça permet à Apache en fait de piloter des modules et c'est un peu sa force il est modulaire et le fait d'être modulaire ça veut dire que sans arrêter le serveur et ça c'est son architecture sa conception si vous voulez on peut ajouter enlever temporairement c'est à dire les remettre plus tard par exemple des modules et ça sans arrêter le service c'est à dire qu'on peut avoir un serveur en production c'est à dire que des gens par exemple sont en train de télécharger des choses qui se trouvent dessus ou de consulter des pages alors que vous avez injecté des modules qui enrichissent ce même serveur alors les modules les plus courants sont par exemple la prise en charge du PHP du Java ou des passerelles vers des bases de données SQL par exemple c'est quasiment des modules indispensables aujourd'hui donc voilà alors il y a des modules intéressants qui sont cités dans cet article je suis en train de découvrir en fait c'est les les modes de fonctionnement worker, event ou pre-forc ici bon je ne vais pas venir en détail sur ces modes ici mais c'est les modes de fonctionnement qui font qu'Apache peut justement être utilisé dans la plupart des solutions que ce soit pour faire du web par exemple dynamique associé par exemple à du PHP ou à un web plus statique j'allais dire standard mais statique pour afficher un simple site de visite par exemple une vitrine il y a aussi et je vous avouerai que ce n'est pas ce que je lui préfère un module de proxy qui permet en fait de transformer un serveur Apache en serveur proxy serveur proxy étant un relais entre le monde extérieur et puis les clients qui se trouveraient dans un monde intérieur qui sert de SAS en fait et ce SAS relais ce proxy peut permettre de temporiser l'accès en vue soit de l'accélérer pour les accès futurs ou soit de le filtrer ou soit de l'estimer pour faire par exemple des statistiques pour faire aussi par exemple du contrôle parental ou ce genre de choses voilà donc Apache est le service qu'on va envisager d'installer tout de suite alors c'est très simple on peut déjà le rechercher apt-search Apache vous allez voir que il y a plusieurs choses qui vont nous répondre ça défile alors comme ça a défilé avec ma souris grâce au fait que je suis connecté à distance en SSH je peux remonter sur ma fenêtre et je m'aperçois qu'il y a énormément de choses alors vous voyez je ne vais pas je ne vais pas pouvoir tout examiner et ce n'est pas forcément intéressant donc comment je vais m'en sortir donc je vais vous montrer je vais associer cette recherche à un filtre d'affichage GRAPE GRAPE ça veut dire Graphical Expression c'est à dire expression graphique et je vais mettre Apache à nouveau ici donc ici bon c'est moins beau mais je vois mieux les choses mais enfin si je défile je vois quand même il y en a beaucoup alors ce qui m'intéresse c'est de voir en fait le premier et je m'aperçois qu'en fait dans la première colonne ici dans la première partie j'ai Apache 2 ici et puis après vous voyez j'ai Apache 2 j'en ai d'autres j'ai Apache 2 Utils par exemple et tout un tas de choses qui sont en rapport direct avec le mot Apache puis plus bas si vous regardez bien vous avez en fait un paquet de librairies alors ça pour la plupart ce sont des modules comme on peut le voir ici par exemple toute cette série là donc moi je vais installer Apache 2 sans me soucier on va dire que je suis débutant je ne sais pas trop ce qu'il faut installer donc je vais juste installer Apache 2 qui était le premier de la liste donc APT install attendez je vais me remettre en haut de l'écran Apache 2 et on se rend compte qu'ici il nous dit qu'il y a des paquets additionnels qui vont être installés donc il y en a pas mal il y a tout ça là ici et il me suggère ensuite des paquets supplémentaires qui pourraient être installés à moi de décider si oui ou non je les installe en fonction de mes besoins là je vais laisser les choses se faire naturellement donc bon alors comme tout à l'heure il est nécessaire de prendre 2 mégas dans les archives mais que en fait il y aura 137 kilos d'espace 10 supplémentaires qui seront consommés donc c'est un peu bizarre d'ailleurs parce que on prend 2 mégas il y aura 7137 espaces alors c'est un peu bizarre mais c'est compréhensible on passe de 2 mégas à 7 et quelques parce que c'est compressé les archives c'est toujours compressé donc on installe et vous voyez donc il y a eu une phase d'installation ça va tellement vite que j'ai pas le temps de vous l'expliquer mais si on remonte l'histoire on voit que la phase d'installation ici elle commence par la collecte il va chercher sur les dépôts puis ensuite il passe en mode pré-configuration donc là c'est là où ça a défilé et ça se termine en fait par une mode d'activation alors ça dépend du paquet qu'on est en train d'installer mais très souvent ça se passe comme ça d'activation ici et après il va intégrer les éléments de pilotage de notre service dans les menus de démarrage par exemple et c'est ce qu'il a fait par exemple là voilà donc à ce stade là qu'est-ce qu'on a de nouveau on peut pour par exemple vérifier si on a installé la page on peut taper cette commande dpkg tirer l alors dpkg c'est une commande qui permet de voir les paquets les packages donc on va parcourir les paquets avec cette commande et l c'est pour en avoir la liste donc je vais faire entrer et si je remonte en haut dans la page on a un double i ici là notamment en face d'apache 2 et on voit bien ici le descriptif qui nous montre que apache est installé et opérationnel le double i en fait ça veut dire qu'il est installé et validé activé donc ça veut pas dire qu'il fonctionne mais ça veut dire qu'il est prêt à être exploité j'aurais pu au lieu de taper ça j'aurais pu utiliser mon astuce de tout à l'heure à savoir ça et ça aurait été plus rapide d'obtenir le résultat direct puisque là quand je fais ça je lui demande de m'afficher la liste des paquets présents mais uniquement ceux qui contiendraient le mot apache donc évidemment c'est plus pratique dans ce cas là voilà alors le serveur apache lorsqu'on l'installe et bien en fait il déploie un ensemble de choses et il met en ligne un premier site internet de démonstration qui devrait déjà être accessible on va le vérifier tout de suite il faut ouvrir le navigateur et se connecter sur l'adresse IP qui est donc celle de notre machine Linux et là vous voyez qu'effectivement j'ai une page de défaut alors il m'explique elle est intéressante cette page parce que elle nous donne en fait pas mal d'indications et il nous dit par exemple où se trouve cette page et comment faire pour la remplacer par notre premier site il suffirait de remplacer ce fichier qui s'appelle index.html par le nôtre en lui donnant le même nom c'est à dire en fait on écraserait ce fichier par un nouveau fichier après il nous parle aussi de la doc il nous dit où elle se trouve et il nous dit où se trouve la configuration la configuration d'Apache en fait se trouve répartie ici donc tout est expliqué ici donc si on lit en anglais parce que vous constaterez que c'est en anglais on a suffisamment on a suffisamment d'éléments pour comprendre la structure et le principe de fonctionnement de la configuration après évidemment si on installe un serveur Apache c'est bien qu'on a l'intention de mettre en ligne des sites de type web des sites internet donc on a quand même un certain savoir et surtout un certain savoir-faire normalement pour pouvoir avancer mais Apache il nous aide en nous guidant à nous expliquer ce qu'il faut modifier et où il faut aller pour trouver les trucs en question et le plus important c'est peut-être de s'arrêter là-dessus c'est que la racine des documents par défaut d'Apache c'est ici et ça attention c'est pas toujours ici si vous êtes sur des distributions Linux différentes c'est ici sur Debian sur Ubuntu sur les distributions qui sont en approche mais c'est pas tout à fait au même endroit si on est dans d'autres distributions type Red Hat ou Blackbox ou CentOS par exemple voilà alors il a indiqué ici qu'on peut créer son propre hôte virtuel ici dans VARWW et c'est généralement ce qu'on fait et après on verra comment justement on va publier nos sites donc on va faire quelques vérifications une fois que ce sera fait on arrêtera ici cette présentation qui aura eu pour vocation de montrer un peu un préparatif maintenant évidemment ça demande des précisions parce que installer un serveur web et s'arrêter là ça serait vraiment dommage donc dans une autre séquence de présentation je vous montrerai comment on peut de manière très très minimaliste très très basique créer un petit site d'accueil mais vraiment hyper minimaliste vous allez pouvoir en juger mais surtout en créer plusieurs pour pouvoir en liaison avec des moyens type DNS les distinguer les uns des autres donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de traiter dans une présentation qui est moins détaillée mais qui est beaucoup plus technique mais là ici je vais en fait me contenter de faire vraiment les préparatifs vraiment la base de la base pour que si vous êtes en difficulté avec l'exploitation directe de la configuration technique vous puissiez en repartant de zéro mettre en place en fait vos fondamentaux vos bases alors on est presque au terme de cette présentation et comment vérifier qu'Apache tourne et comment le piloter ça c'est ce qu'on va voir maintenant donc pour vérifier qu'il tourne il y a plusieurs possibilités mais disons que nous en tant qu'opérateur technique le plus logique pour nous c'est d'afficher par exemple avec cette commande les applications réseau qui sont en activité c'est à dire en fait de voir les ports réseau en écoute et netstat c'est la commande idéale pour ça la commande netstat attention si vous tapez netstat et que ça ne donne rien comme c'est le cas ici et que vous avez l'habitude de cette commande ou que vous savez que c'est celle-là que vous devez utiliser vous allez être un peu gêné donc on va en fait installer les outils nettools je crois que ça s'appelle comme ça voilà donc vous voyez ce que j'ai fait ici j'ai été installer les outils nettools et dans ces outils il y a la commande netstat donc apt install nettools j'ai fait entrer comme vous avez pu le voir c'est hyper rapide donc cette commande d'ici et une fois que j'ai fait ça je peux taper ma commande netstat et elle fonctionne donc regardez bien le résultat de cette commande là encore si on est un peu documenté et qu'on sait un peu de quoi on parle avec un serveur web un serveur web un serveur HTTP on peut retourner un peu sur internet pour essayer de comprendre tout ça de manière plus claire le protocole le protocole HTTP donc c'est le protocole du serveur web et le protocole HTTP il tourne sur le port 80 on peut le voir ici c'est normalisé dans la recommandation RFC 1945 etc toute celle là donc le protocole HTTP hypertexte transfert protocole HTTP tourne sur le port 80 donc si ce protocole tourne sur le port 80 on doit trouver dans la colonne à peu près centrale ici une signification et c'est en fait elle prend cette forme là ici le point 80 maintenant comment être sûr qu'il s'agit d'Apache ajoutez la lettre P dans votre ligne d'option je les explique un petit peu ces options ANTP A je vais juste mettre le A voilà ce que ça donne maintenant je vais mettre le N on ne voit pas de différence enfin je vais refaire pour que vous compreniez A AN pas de différence vous voyez là on a l'impression que je n'ai rien fait en fait A AN aucune différence donc on se demande l'utilité du N je vais enlever le N je vais mettre le T AT regardez bien alors là c'est plus parlant regardez deuxième ligne en partant du bas à peu près au centre ici là est-ce qu'on voit HTTP je vais enlever enfin je vais garder le A je vais garder le T je vais rajouter le N et vous allez comparer on peut voir que cette ligne là correspond donc à celle-ci ici on est en numérique d'où la présence du N là on est en interprété en texte donc pas de N attention texte ne veut pas dire T il n'y a pas le N ça veut dire que il n'est pas interprété en numérique autrement dit on ne connaît pas le numéro de port mais on a le nom du protocole le nom du protocole ici ici on a le numéro de port utilisé par le protocole donc les deux commandes sont intéressantes mais moi je vous conseille de toujours utiliser N parce que des pirates peuvent changer les numéros de port avec des noms connus donc pour pas éveiller les soupçons par exemple si quelqu'un sait que sur sa machine il y a un service HTTP qui tourne bah si il voit ça il se dit bon le service tourne mais maintenant il n'y a pas certain qu'il tourne sur le port 80 et du coup le pirate pourrait avoir détourné ce service en vue par exemple je ne sais pas de s'approprier une connexion du coup moi je vous conseille fortement de rester là dessus avec le N maintenant A, T, N si j'ajoute le P alors je n'ai pas parlé du A d'ailleurs et ni le T on va regarder A, vous rappelez-vous A, T avec le N par exemple et là on voit que ce qui concerne les protocoles T CP T comme T CP si j'enlève le T ici on voit tous les protocoles et en fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses parce que on a en réalité pas eu le temps de voir qu'il y avait eu TCP mais il y a eu aussi UDP il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs et puis il y a eu les sockets Unix et c'est pour ça que ça fait énormément de choses à voir tandis que je filtre en disant montre-moi uniquement ce qui concerne TCP A, T, N ou bien vous pouvez même taper A, N, T ou T, A, N, A dans l'ordre que vous voulez vous ne voyez que le protocole TCP voilà ça simplifie maintenant dernière chose je vais rajouter le alors je vous montre ici et je vais rajouter le P et regardez bien la différence elle se situe au bout là ici en face de chaque ligne alors moi celle qui m'intéresse pour nous c'est celle-ci on a en bout de ligne le nom du service c'est à dire en fait du processus dans le sens où il s'agit d'un service d'arrière-plan ce qu'on appelle un processus qui s'affiche ici et là on reconnait on ne peut pas se tromper il s'agit bien d'Apache donc on a un processus dont le nom est Apache et là on nous l'a rassuré on sait que c'est lui qui utilise qui occupe qui exploite le port 80 donc notre service Apache est bien lancé et on va faire une petite expérience maintenant regardez on va arrêter le service Apache alors on peut le faire de trois manières trois manières la première la plus recommandée aujourd'hui aujourd'hui on utilise le contrôle du système le système contrôle système CTL et on peut mettre stop et le nom du service qu'on veut arrêter comme on a vu qui s'appelait Apache 2 on va donc demander Apache 2 de s'arrêter c'est à dire qu'on demande au contrôle enfin au système de contrôler par un stop le service Apache 2 bon il ne se passe rien manifestement et vérifions ce qui s'est passé le service Apache qui était présent tout à l'heure a disparu j'aurais dû le trouver ici s'il était toujours là on va le redémarrer c'est évident que pour redémarrer enfin c'est évident en tout cas c'est logique il suffit de faire ça et là on contrôle le service est là donc je le refais j'arrête mon service comme ça je le redémarre comme ça après je vous ai dit qu'on pouvait le faire d'une autre manière on peut le faire de cette manière là qui est un peu obsolète aujourd'hui service Apache 2 stop vérifie il n'est plus là service Apache 2 start on vérifie il est là donc ça revient au même en fait soit comme ça soit avec système CTL et une troisième manière plus compliquée mais plus universelle en fait qu'on va trouver dans tous les Unix ou quelque chose de très proche en tout cas c'est d'aller directement dans le dossier qui pilote les processus de démon généralement c'est ce dossier là et chercher s'il y a un processus du nom en question là on voit qu'il y a Apache 2 et de l'arrêter directement comme ça et on voit ici on a un petit état des lieux il nous dit qu'il a arrêté en fait il l'a arrêté en utilisant le contrôle système il nous le dit très clairement ici mais il l'a fait et il nous indique que c'est fait et évidemment on peut le démarrer de cette manière là et là aussi on a un petit état des lieux et ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi voir son mode de fonctionnement voilà je vais terminer là dessus on est donc capable donc avec ces trois commandes là qui sont identiques en fait qui amènent au amènent à quelque chose d'identique elles sont différentes mais c'est la même chose qu'elles font on peut piloter notre service Apache 2 et donc activer désactiver redémarrer oui je n'ai pas montré d'ailleurs redémarrer on peut le faire comme ça on peut faire aussi un rechargement de la configuration c'est à dire que ça n'arrête pas le service ça ne le redémarre pas ça modifie d'éventuelles configurations si vous avez fait des modifs dans les fichiers on voit le mot clear reloading ici alors que là c'était un redémarrage alors ça c'est conseillé quand le serveur est en production il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre les clients et le serveur mais ce n'est pas un redémarrage global du service mais un rechargement de la config voilà donc nous voilà voilà donc nous voilà arrivés au terme de cette présentation de base sur une prise en main de notre serveur linux avec comme je dirais présentation une démonstration de l'installation du service Apache reprenez point par point tous les éléments sans essayer d'aller trop vite surtout si vous êtes débutant dans l'administration d'un système linux en mode console donc en vue de faire du service évidemment on va aller plus loin évidemment il faut aller plus loin on peut faire plus facile c'était pas le but de cette présentation on peut faire plus rapide c'était pas le but de cette présentation on peut faire plus précis ça l'a été fait dans d'autres présentations mais ça devient plus technique donc cette présentation et cette série qui va suivre ensuite je préciserai à chaque fois qu'il s'agit en fait de présentation où on va faire des configs vraiment minimalistes le but c'est pas de montrer quelque chose de complètement fou au niveau des possibilités mais de basique d'élémentaire de fondamental mais surtout de pouvoir le refaire sans être perdu dans les multiples configurations alors forcément à un moment donné ça se complique c'est pour ça qu'il faut commencer par la base et ne pas essayer d'aller trop vite donc je vous invite à poursuivre refaire faire casser refaire il ne faut pas hésiter à passer du temps là dessus vous avez pour ça comme vous le savez si vous suivez habituellement dans ces présentations la possibilité de tout virtualiser plutôt que de s'embêter à le faire en réel sur un PC et de perdre du temps à chaque fois à réinstaller on fait des petites machines virtuelles ça va quand même beaucoup plus vite le début de la présentation c'était orienté sur le confort quand j'ai expliqué comment utiliser cette fenêtre SSH et vous allez voir qu'elle va vraiment nous servir pour le pilotage par copier-coller que je vais sans doute aborder dans les prochaines démonstrations pour le pilotage de la fin de la fin Merci.